Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Onkai Star Rail. On a eu une petite news ce matin avec l'annonce d'un nouveau personnage pour la version 1.4 du jeu. On l'a déjà aperçu dans le mode histoire, notamment dans la quête compagnon de Yanqing. On l'a aussi aperçu dans le trailer animé de Jing Yuan. Je parle évidemment de Jing Liu qui va faire son entrée dans cette version 1.4. Et ça, personnellement, ça me fait hyper plaisir parce que Jing Liu, c'est un personnage que je kiffe au niveau du design. Je ne vais pas vous mentir, c'est l'un de mes designs préférés, en tout cas de tout ce qu'on connaît actuellement sur Onkai Star Rail. Je ne vais pas vous refaire un petit peu l'historique du personnage, etc. parce qu'on le connaît déjà. Par contre, on a quelques petites informations et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler un petit peu en vidéo. On sait quel sera du type glace. Alors pour le moment, le type glace, c'est un type qui était tout de même pas mal mis en avant. Parce qu'en vrai, on a Gepard qui est là depuis le début du jeu et qui fait très très bien le taf pour survivre dans les équipes. On a eu Yanqing qui, au début du jeu, était très 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 bon. C'est d'ailleurs lui qui permettait de passer les mémoires du chaos au tout début. On a évidemment Pella qui est toujours présente dans certaines équipes. Et on a Marsh qui a un petit peu plus disparu, mais qui a aussi été présente au début du jeu. Donc c'est vrai qu'actuellement, l'élément glace, eh bien, on l'a plutôt pas mal vu. Par contre, ce qui diffère un petit peu Jignyu des personnages que l'on a déjà, c'est qu'elle, elle est de la voie de la destruction. La voie de la destruction, je sais pas vous, mais c'est le genre de voie qui me fait énormément peur pour les personnages. Tout simplement parce que très souvent, dans ce genre de voie, vous allez retrouver des personnages qui vont jouer autour de leur PV. Vous allez aussi retrouver des persos qui ont besoin de prendre des coups. Je pense par exemple à Clara. Au niveau des PV, je pense à Arlan et Blade. Et c'est vrai que ça peut vite devenir un petit peu compliqué à jouer finalement. C'est ça qui me fait un petit peu peur pour Jignyu. Parce que d'un côté, je me dis, ok cool, le perso a l'air cool. Le type glace, c'est un type qui est plutôt intéressant. Surtout qu'on retrouve pas mal d'adversaires qui sont faibles par rapport à lui. Ça va faire du bien d'avoir un personnage de ce type-là. Mais c'est vrai que la voie de la destruction, par contre, ça me fait très 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 peur. Je ne sais pas comment elle va se jouer actuellement. On a pu la voir très rapidement en combat dans la quête compagnon de Yanqing. Le problème, c'est qu'on n'a pas les informations par rapport à elle. On n'a pas vu son ultime non plus. On ne sait pas quel est son passif. Je me dis qu'à tout moment, est-ce qu'elle ne va pas consommer des PV ? Est-ce qu'elle ne va pas avoir une histoire justement où elle doit avoir le minimum de PV possible pour faire un maximum de dégâts ? Ou des petites choses comme ça. Et c'est vrai que la voie de la destruction, perso, c'est l'une des voies que j'aime le moins sur le jeu par rapport à ça. Je trouve que les personnages de cette voie, c'est ceux avec lesquels on a besoin de faire le plus attention. Et où on a potentiellement besoin aussi d'un gros healer ou quelque chose comme ça pour accompagner les personnages. D'ailleurs, on a pas mal de répliques de personnages qui mentionnent justement Jing Liu. Donc je vous propose qu'on les écoute. Et vous allez voir, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Je ne veux pas dire que j'aime le nom. J'ai des mots dans la première fois, j'ai dit. J'ai dit que j'ai dit qu'il est toujours le plus important. J'ai dit qu'il est le plus important. J'ai dit qu'il est le plus important pour les personnages et les personnages des personnages des personnages. Mais... Sous-titrage ST' 501 Vous l'aurez compris entre les répliques de Blade et celle de Jingyuan Tout indique qu'on aura un petit peu plus d'informations sur Jingyuan à la fin de l'arc actuel Et je sais pas vous mais personnellement ça me donne très très envie d'en apprendre un petit peu plus Je vous laisse là pour cette petite vidéo N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Ciao ciao Sous-titrage ST' 501